salut la team salut les gaillards salut les gaillardes alors il aurait fallu que servait de battre lucerne ce soir ils n'ont pas fait ça pourrait être compliqué pour nous si nous ne battons pas le fc lucerne à l'atelier samedi prochain puisque la différence de but même si on gagnait contre lucerne on pourrait se retrouver malheureusement mal loti en étant à différence de buts à dix pour dix buts de de moins donc il y aurait dix buts d'écart il ya dix buts d'écart carrément quand je regarde le classement donc c'est pas difficile c'est il ya dix buts d'écart à la différence de but même si on gagne 4-0 contre lucerne on est toujours dernier et bon on aurait réduit à 6 buts notre retard sur lucerne qui compte actuellement dix buts de plus que nous oui donc servait a pas souffert ce soir et puis voilà donc lucerne a souffert lui il sorte de l'ornière ce qui est dangereux pour nous c'est que après leur victoire la semaine dernière aujourd'hui avec un match nul à la praille on peut vraiment dire qu'il se donne du moral et malheureusement pour nous j'ai peur que justement ils n'ont en puissance maintenant lucerne à 15 points nous sommes derniers avec 12 il faudrait une victoire pour qu'on remonte donc si un victoire son nombre de points de toute façon 1 de toute manière si on les bat on est à on est à 15 points aussi on sera 15 points à 15 points et voilà on pourrait se relancer mais après voilà c'est vrai qu'au niveau des il faudrait pas perdre conclut cernes parce que au niveau de la différence de but on est à moins 29 et eux ils sont à moins 19 donc pour la bonne et simple raison que des buts contre ils ont encaissé 42 nous 48 des buts pour on en a on en a mis 19 c'est vraiment familique et eux en ont mis 23 donc c'est guère mieux mais c'est déjà mieux et à la différence de but et bien on est eux sont à moins 19 et moins 29 on a dix buts de retard donc voilà ce fc lucerne j'aimerais m'y pencher un petit peu donc plutôt regarder un petit peu ce qui s'est passé avec ce serviette lucerne qui est qui était le 1 partout alors déjà les stats pour le fc lucerne on va pas parler de serviettes de toute façon parce qu'on s'en fout là ce qui nous intéresse nous c'est le fc lucerne qui a joué en 4 1 2 1 2 donc avec mouleur dans les buts en défense il y avait dragueur bourse simanie fridec jassari en sentinelle les milieux de terrain campo qu'on connaît bien lausanne schultz ou guinic les attaquants asouma et sorgic durant le courant du match et bien à soumard campo et sorgic ou ginic ainsi que dragueur ont cédé leur place ont cédé leur place bien sûr à christian gentner ibrahima endiaï qui est très bon aussi nicolas koumich marco kwasina sylvan sidler donc voilà qu'on est on est on est prévenu on est prévenu donc ils ont réussi à les tenir cette équipe de du serviette un serviette qui a dû faire une bonne recrue une bonne recrue parce que en la personne chris bedia qui a quand même inscrit le premier but à la 53e minute contre lucerne et c'est marco kwasina à la 86e qui a égalisé donc un match qu'on que je pense fut assez 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 légal parti alors des tirs il y en a eu 10 pour serviette 19 pour le fc lucerne il y en a eu deux tirs cadrés pour les serviettiens il y en a eu six pour des tirs cadrés pour les lucernois la possession de balle a été lucernoise malgré tout 59% à 40 contre 41% pour les serviettiens donc dominé n'est pas gagné une fois de plus voilà les les passes il y en a eu 479 pour les lucernois 4 327 entre les serviettiens précision pas 65% pour les serviettiens 74% pour les lucernois donc oui effectivement les orgeux il y en a eu quatre pour les lucernois donc c'est dire s'ils sont allés de l'avant les corners il y en a eu cinq pour le serviette 4 pour pour lucerne donc évidemment là il faudra se méfier parce qu'on a une équipe lucernoise qui qui vraiment envie de revenir qui a vraiment envie de revenir dans le classement ils vont pas gêner de le faire non plus les leur dernier match leur dernier match attendez voir je vais voir ça tout de suite alors leur dernier match j'aimerais regarder sans que ça foute le camp donc 5-0 bon base contre bien c'était en coupe de suisse ils ont aussi il ya eu 5-0 gagnant gagnant en coupe de suisse lucerne a perdu 2 1 aussi conscient avant de faire 1 1 aujourd'hui à la praille donc on va on va devoir s'attendre à un match assez lausanne lucerne ça va être un match si nos gars jouent comme ils ont joué hier à balle on va avoir un match assez serré normalement je pense oui si on voudra gagner il va vraiment falloir jeter les tripes sur la très sur la pelouse parce que là je sens que ça va être un match super serré entre les deux mal classés eux ils sont en pleine bourre nous on a vu j'espère que c'était pas juste un feu de paille on a quand même vu une excellente première mi-temps hier à balle la deuxième mi-temps n'était pas mauvaise du tout on a soit été un peu moins tranchant moins organisé plus timoré plus timide on est moins arrivés devant les buts de de lindner mais enfin voilà mais là je prévois qui ça va être un match contre lucerne ça va être chaud parce que vont vouloir gagner c'est sûr ils vont vouloir refaire des points pour se tailler de la place d'où ils sont et nous si on veut revenir à 15 points en même temps que donc à même nombre de points il va falloir qu'on les va falloir qu'on les talc il n'y a pas 36 solutions mais je dis bien si on joue comme en première mi-temps hier il ya une manière d'espérer quelque chose donc on verra bien tout ça les amis en attendant voilà abonnez vous à la chaîne et on se retrouve je vous promets tout bientôt ciao ciao